Je me découvre une petite passion pour le ping pong Depuis quelques jours ça va pas de chaud, je vais pas vous le cacher. Instagram, Facebook et Whatsapp ont buggé une panne mondiale donc je ne peux pas appeler ma famille. Parce que les examens de semi-semestre arrivent, je suis extrêmement contente parce que ce matin j'ai reçu un mail qui m'a donné un smile du coup voilà ma famille m'a envoyé un énorme colis donc je vais l'ouvrir, je vais les appeler et l'ouvrir en même temps et je vous montrerai ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte ! Bon du coup ma coloc dormait à ce moment là mais je faisais quand même filmer intérieur donc oui que la nourriture, des masques aussi parce que les masques coûtent assez cher là-bas mais de la nourriture, du chocolat, du chocolat et encore du chocolat en fait ! Je suis 23 ans et je suis encore en même temps et je suis encore en même temps je suis très embarré. Donc merci d'avoir regardé mon youtube channel et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous mes vidéos, commentez-vous, commentez-vous. Où est-ce que nous allons ? C'est important. Où est-ce que nous allons ? C'est-ce que nous allons ? C'est-ce que nous allons ? C'est-ce que nous allons ? Sous-titres par Jérémy Diaz Salut, on est le 9 octobre, il est 19h13, je vous retrouve aujourd'hui. Je vous explique la situation. Je n'ai pas mangé de chocolat pur et dur depuis le 18 août. Je ne suis pas bien parce que le chocolat dans le coquille, ça ne compte pas. Le chocolat qu'on peut retrouver, potentiellement, ça ne compte pas. Parce que moi, ce que je veux, c'est une tablette de chocolat. Du coup, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ma collègue a dormé. Je ne vous ai pas tout présenté, mais bref, on s'en fout un peu. J'ai eu du chocolat. Du chocolat, c'est le chocolat que je mange habituellement. Donc, je suis extrêmement contente. Donc, après 7 semaines, sans ouvrir cette plaquette déjà. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a un meilleur aliment que le chocolat dans la vie ? Hein ? Mon premier carré de chocolat depuis le 18 août. Petite précision. Ça fait 7 semaines, du coup, que je n'en ai pas mangé. Ça fait 7 semaines que je mange des aliments trop salés, trop sucrés, trop, trop. Et du coup, quand j'en ai mangé, là, je me suis dit, ah, mais c'est doux comme chocolat. Non, ce n'est pas doux. C'est juste qu'ici, tout est démesuré, dont la quantité de sucre dans les ingrédients. Ce qui fait que ça n'est pas doux. C'est juste que je ne sens plus que c'est sucré, genre beaucoup sucré. Donc, voilà. Parce que je me rappelle, quand j'en mangeais chez moi, c'était sucré. Là, c'est doux. Bon, tant que je vous parle, il faut que j'aborde quelque chose. Ça fait 7 semaines que je suis là. Donc, mon corps a eu le temps de s'habituer, plus ou moins, à tout. Sauf à quelque chose qui s'appelle les conservateurs. Très présents dans la nourriture américaine. Donc, évidemment, j'ai grossi. Ça se voit ou ça ne se voit pas à la caméra, je ne sais pas, mais j'ai grossi. Alors, je ne vois pas ça comme une bonne ou une mauvaise chose parce que j'espère que c'est temporaire. Dans le sens où je sais que je ne suis pas chez moi. Je ne consomme pas les produits habituels. Je ne cuisine pas du tout parce que je n'ai pas le matériel pour cuisiner. Donc, je sais et j'espère que c'est temporaire. Donc, je me dis qu'une fois entrée en France, on va retrouver le goût des bonnes choses. Mais voilà, ça se voit que j'ai profité de la vie pendant cette dernière semaine. Mais voilà, c'était juste un petit aparté que j'ai grossi, voilà. Mais bon, c'est bon, je ne serai pas là pour toujours. Mais bon, après, je n'ai pas pris non plus 20 kilos. Mais je vois que j'ai grossi parce que des vêtements qui avant étaient trop grands sont maintenant trop petits en l'espace de cette semaine. Donc, il faudrait peut-être que je songe à aller à la salle de sport. On est actuellement samedi soir, 9 octobre. Personne ne passe son samedi soir à travailler, sauf moi. Mais du coup, je me suis grave avancée et je suis tranquille jusqu'à vendredi prochain. Il faut que je révise quand même et tout, mais ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Du coup, nous sommes à la plage. de Saint-Pétersbourg. Il fait beau, il fait chaud. Et nous cramons actuellement, donc il faut mettre la crème solaire. C'est facile. Ah ! Ah ! Ah, je ai oublié. Ah, je ai oublié. Ah, je ai oublié. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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